Sous-titrage ST' 501 Deux points de vue diamétralement posés sur le même sujet, le cinéma du chien. Elle est bonne la titi hein, elle est bonne celle-là. Elle fait rire papa, il fait rire papa. Antarctica de Koryoshi Kuraara, paru chez Carlotta il y a quelques mois, est un film pour enfants des plus poignants qu'ils soient. Une meute de chien de traîneau est abandonnée par une équipe de scientifiques en pleine Antarctique pour des raisons météorologiques et tente de retrouver leur instinct primal pour survivre. Les 15 chiens vont devoir faire preuve d'une fraternité sans faille au cours des 6 mois les plus durs de leur vie durant laquelle le pôle est plongé dans une nuit sans fin. Tous n'y survivront pas bien entendu mais l'histoire n'en est pas déprimante pour autant. Antarctica est une épopée animale grandiose sur le courage, la fraternité et l'abnégation située dans des décors à la fois sublimes de pureté mais aussi sans pitié pour les espèces qui n'y sont pas préparées. Ce fut un des plus grands succès de Vidéoclub des années 80, essentiellement dû au caractère quasi surnaturel des deux chiens Taro et Giro qui dirigent la meute dans ce désert blanc de désolation pendant des mois avec une rage de vivre qu'on attribue bien souvent aux humains. Vous ajoutez à cela la célèbre musique de Vangelis alors en pleine période Blade Runner et vous obtenez un classique intemporel à ranger juste à côté de l'ours de Jean-Jacques Hannault. Et puis il y a Wet God de Cornel Mudrunzu paru chez Pyramide Vidéo. Alors là ce n'est plus la même chose. Dans un pays d'Europe de l'Est, une véritable colonie de bâtards abandonnés par toute une population humaine asservie par la cause des chiens de race, s'est retranchée dans une ville abandonnée dans laquelle il fomente l'extermination de la race humaine. C'est dans ce contexte qu'une jeune fille inconsolable d'avoir perdu son compagnon à quatre pattes mal née tente de retrouver sa trace pour le ramener à la maison. Ce film est l'une des très bonnes surprises de l'année 2014 aussi bien en termes de mise en scène que de scénario. Ici, pas docteur connu, mais une ribambelle de chiens tous plus terrifiants les uns que les autres. On se plaint tout le temps que le cinéma nous rabâche la même histoire depuis 100 ans, qu'il n'y en a que pour les héros Marvel, et bien non. Des jeunes cinéastes de par le monde n'en finissent pas de nous proposer des histoires hors du commun. Celui-ci vient de Hongrie, et son film est à la fois terrifiant, envoûtant, magique, et en même temps engagé, ce qui ne gâche rien. La subtilité de son propos nous invite à réfléchir sur la condition d'une frange de plus en plus grande de la population mondiale pauvre, souvent reléguée à l'écart du monde et de ses enjeux. Utiliser l'image du chien, symbole d'amour, d'abnégation et de compassion, pour évoquer la révolte du prolétariat contre une élite sans cœur, et l'idée la plus forte que l'on ait imprimé sur pellicule depuis longtemps. Oui, je sais, on ne fait plus des films avec de la pellicule, mais c'est une expression, une théorie. Si vous aimez les histoires d'agressions animales un peu paranoïaques, telles que Les oiseaux d'Alfred Hitchcock ou bien La planète des singes, ce film est fait pour vous. Antarctica, paru chez Carlotta Edition, White God, chez Pyramide Vidéo. Et Titi et moi, on va regarder les deux films. Hein, Titi ? Qui va où ? Viens ici ! Viens ici, sale patatard ! Viens ici !